La mise à jour de l'indice parisien et à l'origine de cette baisse, on retrouve les confirmations de la peur qui hantait déjà les marchés hier, à savoir des difficultés de la Grèce pour assumer le remboursement de la dette et la mise en place d'une réunion impromptue demain n'a fait qu'ajouter un petit peu aux doutes et aux inquiétudes. Il est tout à fait possible aussi qu'ils aient besoin simplement de vendre pour pouvoir se replacer plus bas. À mon avis, c'est surtout ça. Mais enfin, bon, en tout cas, on ne peut pas non plus ignorer les 1,6% perdus aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, je l'ai dit. Tout d'abord, regardez, on a rebondi pile poil sur le canal noir, là, qui était là depuis de nombreuses semaines. Déjà, regardez que c'est manifeste. On est venu rebondir pile poil sur le bas du canal. Ça, c'est une bonne chose. On remarquera également au registre des éléments positifs. J'ai replacé mes fibos. Alors, regardez, je le fais devant vous. Ça se passe comme ça, les fibos. Vous prenez une jambe de hausse, bien forte, bien établie. Prenez le plus bas, vous prenez le plus haut, vous tirez. Et j'en avais déjà parlé sur la séance du 14 avril. J'avais dit que tant que le niveau tenait, il n'y avait aucune raison d'aller chercher le niveau suivant. Et donc, on pouvait être relativement confiant. Et force est de constater qu'aujourd'hui, une fois que les 23,6 ont cassé, on est allé chercher les 38,2. Une fois que les 38,2 ont cassé, on est allé chercher les 50% de retracement de Fibonacci. Et c'est sur ces niveaux qu'on a rebondi, aidé par le bas du canal noir. Donc ça, ça montre bien qu'on est en zone de support. Regardez également maintenant les choses un petit peu plus négatives. Alors déjà, le trading grain, je vais l'enlever parce qu'il ne nous sert plus à rien. Il a été cassé. Moi, j'aimerais surtout revenir sur des signaux que je n'ai pas suffisamment mis en lumière. Mais là, je veux bien prendre ma part de responsabilité par rapport à ça. Parce que visiblement, il y avait un biais quand même dans ce que j'ai fait. J'avais signalé à plusieurs reprises ce qu'on avait fait ici. Une bulle, enfin une bulle au sens que moi j'utilise. C'est-à-dire une tradobule, on va dire. Donc une bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure qui généralement, j'ai fait un e-book là-dessus, annonce une fin de hausse qui peut être d'ailleurs relativement violente. J'en avais déjà parlé précédemment. Et sur cette bulle, on a enchaîné avec une consolidation. Et il faut savoir que généralement, c'est un petit peu plus qu'une consolidation. Ça peut être une baisse assez violente. J'en avais déjà parlé. Et à cet égard, j'ai sans doute sous-estimé ça. Autre chose que j'ai sous-estimé, c'est le comblement du gap. Souvenez-vous, j'avais dit que là, on avait eu un gap et qu'on l'a comblé. Et que donc du coup, je l'ai mentionné en plus. C'est ça qui m'énerve. J'avais dit, bon ben, du coup, il s'agit soit d'un gap commun, soit d'un gap d'essoufflement. Mais je n'ai pas voulu croire au thème du gap d'essoufflement. Alors que bon, il n'y a pas vraiment moyen de faire la différence entre le gap commun et le gap d'essoufflement. Avant que ça casse, quoi. Mais c'était une éventualité, une éventualité que j'aurais dû plus prendre en considération. Surtout qu'encore là aussi, j'ai fait un e-book sur les gaps, la famille des gaps. Et comme quoi, vous voyez que lorsque l'on a un biais, c'est toujours un petit peu dangereux. Alors que tout était vraiment dans l'e-book, quoi. J'aimerais également insister sur autre chose. Là, par contre, je vais avoir besoin de mon petit tuto. Alors, il s'agit du SAR. Alors ça, ce n'est pas génial, cette histoire. Parce que, bon, le SAR, ça sert à vous donner une idée d'une inversion de tendance. C'est-à-dire que lorsque les cours sont au-dessus du SAR, il est vert. Et quand ça casse, comme c'est le cas ici, généralement, on va aller plus bas. Et le SAR, il devient rouge. Et là, pareil, quand il est cassé à la hausse, on bascule en tendance haussière. Et regardez, derrière, il y a une hausse. Alors, si j'en parle, c'est parce que, regardez, aujourd'hui, on a eu une belle cassure du SAR, ici. Regardez, il était vert. On était au-dessus des cours. Et puis là, boum, les cours sont venus le heurter. Le SAR a basculé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au regard de cet indicateur, on est en tendance baissière. Alors, il faut savoir que tout ce que j'ai dit précédemment, à savoir que le fait que les fondamentaux comptent, que la tendance de fond soit haussière, etc., est bien là. Mais bon, voilà, le SAR est cassé. On ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas produit. Également, autre chose importante, c'est que la Tenkan, ici, notre première sentinelle. Vous savez, on a deux sentinelles pour Ishimoku. On a le nuage qui donne l'idée de la tendance. Donc, on est au-dessus, on est en tendance haussière. Puis, on a la Kijun et la Tenkan. Et tant que la Tenkan tient, eh bien, ça va. Tant que la Kijun tient, ça va aussi. Et puis, bon, sur autant de sentinelles qui tombent, à un moment ou un autre, là, la Tenkan a clairement lâché. Ça veut dire qu'on n'a plus qu'une seule sentinelle, là, c'est la Kijun. Il demeure qu'on est très fortement haussier. Mais voilà, la Tenkan a lâché. Détour du côté des indicateurs techniques. Alors, ce qui m'énerve, là aussi, vous voyez, les motifs d'énervement ne sont pas rares ce soir. Puisque j'avais expliqué hier, dans la vidéo d'hier, j'avais dit, ça m'énerve, ces trois bougies, là, ces trois bougies de hausse. Je me demandais s'il n'y avait pas une période de distribution discrète. Je disais dans la vidéo d'hier que je me méfiais de ça et que je me demandais s'il n'y avait pas des fonds qui étaient en train de sortir. Et bien, c'est exactement ce qui s'est produit. À savoir que l'analyse technique a vu des choses. Là, à savoir que les volumes montaient et que ça voulait dire que les volumes montaient, mais les cours ne montaient pas. Ça veut dire qu'en gros, on capait les choses. Les cours ont profité pour vider leurs actions. Et bon, la bougie très haute du jour est haute pour deux raisons. Un, parce qu'il y a un dégagement et deux, parce que c'est la journée des trois sorcières, donc ça biaise un petit peu. Mais bon, ces trois bougies-là, elles ne mentaient pas. On a vu un autre signal baissier, c'était le RSI, dont je m'interrogeais sur sa portée. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de signaux baissiers. Le stochastique qui descend en dessous de sa zone de surachat. On est à 78 au lieu de 80. C'est un signal baissier. Le MACD qui croit son signal à la baisse aussi. Le CCI qui sort de sa zone de surachat aussi. Bon, vous voyez, on a quand même des éléments assez inquiétants. La dynamique est clairement, au regard des indicateurs courts, assez baissière. Maintenant, il demeure qu'on est sur des supports. Qu'est-ce qui va se passer lundi ? Très difficile à savoir. Moi, je ne pense pas qu'on évitera un nouveau test de cette zone-là. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait eu 1,6% de baisse, à mon avis, il va y avoir encore à un moment une attaque baissière. Les baissiers vont essayer de tenter de pousser leur avantage pour casser tout ça. Donc, à mon avis, il va y avoir un nouveau test de cette zone. Je n'imagine pas qu'on redécolle comme ça à la verticale dès lundi. Néanmoins, au niveau de l'hebdomadaire, regardez ce que ça donne. Tempête dans un verre d'eau. Si on prend la grande jambe de hausse qu'il y a eu entre les 4 000 et les 5 278, on voit que le support important est à 4 990 ici. Mais surtout, on a cette zone-là qui, par la loi du changement de polarité, va faire support. Regardez, souvenez-vous. Là, on avait une résistance à la hausse. Elle a freiné les courbes trois semaines de suite. Elle a cassé. Mais on sait qu'il y a un changement de polarité. C'est-à-dire que quand une résistance casse, elle devient support. Donc, ça ne va pas être facile de descendre dans cette zone-là parce que ça risque de faire tampon. Voilà. On est toujours haussier d'ailleurs au regard du SAR, au regard du nuage puisque le nuage est toujours en dessous des cours. Mais là, il est sans doute temps de faire une petite consolidation. Ça semble évident. Voilà. Mais la tendance, elle est haussière. Voilà pour l'analyse du jour. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je vous dis à tout à l'heure pour une analyse technique action. À moins que ce soit demain. Sous-titrage ST' 501 Merci.